C'est pas n'importe quoi, non, c'est mon vieux Nintendo Même si c'est juste 8 bites, c'est sûr que ça va me faire tout plein de flébites Hey, 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 hey Hey, 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 hey Bonsoir à tous les gamers et bienvenue à mon nouveau review de jeu Nintendo Et aujourd'hui, un jeu assez obscur. En tout cas, pour moi, c'était très obscur. C'était la première fois que je voyais ce jeu-là et je n'avais jamais joué avant de l'acheter. Et c'est Mendel Palace sur Nintendo. Déjà, le cover est pas mal cool. Déjà, quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça assez intéressant, très coloré. Plusieurs personnages, je me suis dit, ça doit être une sorte de jeu d'aventure, un jeu de plateforme. Je me posais vraiment la question. Et, croyez-moi, c'est totalement différent de ce que je pensais. Mais est-ce que le résultat a donné quelque chose de bien ou simplement une autre bouse qui se trouve sur Nintendo? Eh bien, c'est ce que je vais vous démontrer. Donc, Mendel Palace, publié en 1989 par Hudson Soft et réalisé par Game Freaks. Et j'espère que Game Freaks vous met un peu la puce à l'oreille si vous êtes connaisseur des jeux vidéo. Eh bien, cette compagnie-là appartient à Satoshi Tajiri. Et si vous ne connaissez pas cet homme, eh bien, c'est l'homme qui est derrière Pokémon, les jeux Pokémon et les Pokémon eux-mêmes. Oui, c'est un des premiers jeux de Satoshi Tajiri, mais je peux vous dire, ce jeu est dans de très bonnes mains. Premier perçu du jeu, graphiquement, c'est correct. Bon, il y a beaucoup de répétition de textures, c'est un peu fatigant. Des fois, c'est juste des damiers, donc il n'y a pas grand-chose. Mais je dois dire, les personnages sont vraiment bien faits, très colorés et très amusants à regarder. Oui, la force est surtout dans l'apparence des personnages. Vous en avez plusieurs dans le jeu et ils sont vraiment tous très différents, très distincts et très bien faits. Au niveau musical, c'est vraiment bien, mais loin d'être extraordinaire. Bon, les musiques sont vraiment très entraînantes, oui, et ça nous fait vraiment rentrer dans l'action des nouveaux. Mais sinon, je dirais que c'est juste passable. Le personnage principal du jeu s'appelle Bonbon. Et ce Bonbon, eh bien, il doit sauver sa copine qui est nommée Candy. Et vraiment, j'espère que vous faites le lien entre les deux noms. Et qu'est-ce qui est arrivé à la pauvre Candy? Eh bien, c'est le fait d'enlever par une sorte de sorcier qui a retourné ses poupées contre elle. Et ça, c'est digne d'un cauchemar, oui. Donc le but du jeu, botter le derrière de chacune de ses poupées. Ces poupées que vous allez retrouver en très grand nombre se situent chacun dans 7 niveaux différents respectifs. Donc, si par exemple, vous choisissez un niveau, eh bien, vous allez retrouver cette même poupée dans les 10 étapes de ce même niveau. Ça semble compliqué comme ça, mais c'est vraiment très simple à rentrer dedans. Et c'est un excellent jeu, je dois vous dire. Et comment vaincre les poupées? Eh bien, en tirant les dalles par terre pour les faire glisser et les faire rentrer dans le mur. Ok, ça sonne vraiment stupide, je dois l'avouer, mais c'est vraiment le fun et vraiment bien fait. Un petit problème, j'ai eu un peu de misère à qualifier le genre de jeu-là. Et de mon avis, je pense que c'est un jeu puzzle slash action. Et pour avoir de l'action, oh oui, il y en a en masse. Ça, je peux vous le dire. Toutes sortes de façons pour battre vos ennemis, toutes sortes de pièges, toutes sortes de petits trucs qui rendent le jeu vraiment cool. Ce que j'adore en particulier dans le jeu, c'est vraiment l'innombrable variété. C'est pas un petit jeu de puzzle ordinaire. Il faut quand même faire des stratégies et utiliser le maximum de nos habiletés pour pouvoir vaincre les ennemis qui ont des attaques totalement différentes les uns les autres. Comme ici, des petits nageurs vraiment énervants qui nagent dans les blocs pour justement faire retourner ceux qui sont derrière. Ou ici, des espèces de petits bébés avec des moogues de douchebag qui s'amusent à sauter dans toutes sortes de directions pour vous donner du fil à retordre. Ou même des co-neds qui dansent le balai et qui tournent dans toutes sortes de directions. Ou même un de mes préférés, le petit garçon qui dessine par terre pour créer des fantômes. Bon, ok, je peux pas dire qu'ils sont aussi épeurants que l'espèce de gros lord dans la publicité, mais tout de même, ils sont vraiment badass en soi. Plus vous augmentez de niveau et plus vos ennemis prennent une tournure différente. Et au dixième niveau, vous avez toujours un petit combat de boss vraiment très amusant qui est souvent lié au niveau ou des fois totalement différent. Une des choses les plus frappantes du jeu, c'est bien sa difficulté. Dans certains niveaux, eh bien c'est vraiment très facile et même vous pouvez vous fier à la chance pour réussir certaines stratégies. Mais dans certains niveaux, comme celui-ci que je suis en train de faire en ce moment, eh bien c'est un enfer total. Et non, ce n'est pas une difficulté vraiment cheap auquel vous ne pouvez pas réussir, que vous savez que vous n'avez aucune chance. Au contraire, vous savez que vous avez une chance, mais c'est difficile et vous donnez tout ce que vous avez pour réussir. Vous avez tout pour réussir, il n'y a pas d'impasse, c'est juste que vous devez le faire comme il faut et c'est ça qui est le plus difficile. Une fonction que j'adore dans le jeu et sérieusement, je ne sais pas si j'aurais aimé autant ce jeu s'il n'y avait pas eu cette fonction, mais vous avez des continues à l'infini. Ceux qui ont fait le jeu ont vraiment compris que c'est impossible de réussir du premier coup avec ce jeu-là. Et ce jeu-là donne beaucoup de fil à retordre dans certains points. Donc, les continues à l'infini, on aime ça. Et si par exemple, vous faites un niveau et vous êtes écoeuré de ce niveau-ci, et disons que vous êtes à l'étape 9, eh bien vous pouvez aller dans un autre niveau avec un autre adversaire, et revenez plus tard dans le niveau que vous faisiez précédemment, à l'étape 9 comme vous étiez avant, c'est vraiment incroyable là-dessus. C'est rare que les jeux Nintendo sont programmés de cette façon pour retenir des choses aussi triviales de quelle étape vous étiez rendu, mais le jeu s'en souvient, et ça, c'est un gros bonus. Par contre, ça rend le système de vie un peu inutile, quoique, par exemple, si vous perdez toutes vos vies, eh bien vous devez recommencer l'étape au complet. Mais par contre, s'il vous reste des vies, eh bien vous allez revenir dans le même niveau avec le même nombre d'ennemis qu'il restait dans le niveau. Mais bon, certains sont vraiment difficiles à éliminer, parce que oui, il faut éliminer tous les ennemis du niveau pour passer au suivant. Et des fois, ça fait du bien d'en avoir par exemple 5 au lieu de 6 dans la même pièce, surtout quand ils se mettent à réapparaître quand on les tue. Pour vous dire, j'adore ce jeu. Je l'ai terminé deux fois, et à ma deuxième fois, ça m'a pris 100 minutes de jeu, ce qui est quand même beaucoup pour un jeu Nintendo de ce genre-là. Oui, je me souvenais des niveaux et souvent des tactiques que j'utilisais, mais c'est souvent très dur à reproduire. Pour moi, ce jeu-là est vraiment une découverte sur Nintendo, un petit bijou que pas beaucoup de monde ont parlé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce jeu possède un mode co-op de joueurs qui semble vraiment cool. Pour ceux qui aiment les gros challenges avec des personnages sympathiques et un gameplay assez innovatif, eh bien je ne peux faire autrement que de vous conseiller ce jeu. Au conclure, Mando Palace est une perle que j'ai pu trouver sur Nintendo, et sérieusement, j'ai adoré ce jeu. Et si vous voulez vous le procurer, c'est vraiment très simple, et se situe entre 5 et 10$ sur Internet, ce qui est vraiment un très bon prix pour ce jeu-là. Et je suis vraiment fier de mon acquisition de l'avoir trouvé, même si ce n'est pas un jeu de très grande valeur. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié le review. Je vous invite à me suivre sur Twitter, à m'aimer sur Facebook. Les liens seront dans la description, ainsi que de venir sur AcroDesjeux.com. Et prochainement, je vais faire un concours, sûrement, c'est certainement en octobre, pour célébrer mon nombre d'abonnés. En même temps, remercier mes fans sur Facebook, mes 60 vidéos de review de jeu Nintendo. Et en même temps, pour mes 6 ans, très bientôt qu'ils arrivent en novembre, mes 6 ans sur YouTube. C'est quand même pas rien, 6 ans de critique, 6 ans d'activité sur YouTube. Bon, je n'ai pas été 100% présent, mais tout de même, je n'essaie pas de dire du contenu dès que je peux. Alors sur ce, eh bien, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501